Souvent des personnes te disent qu'il n'est pas bon de rêver, que rêver voilà c'est un temps révolu qui fait partie du passé, que tu pouvais rêver quand tu étais gamin mais en fait on a toujours cette capacité de rêver en nous et cette capacité de de transmettre ses rêves pour le bien artistique, par le dessin ou autre, par des carnets. En ce moment je griffonne sur un carnet au feutre, au feutre noir. Alors je ne sais pas quel titre encore que je vais donner à ce carnet et toutes ces créations sont vissues d'un imaginaire en fait et sans cet imaginaire il serait il serait incapable pour moi de créer quoi que ce soit. Alors bien sûr pour beaucoup de gens ils ne comprennent pas au fait que que l'imagination peut être un véritable moteur quoi, étant donné que notre système maintenant nous noie on va dire dans la technique, dans la technologie. On a souvent tendance à oublier que qu'on a en nous cette capacité, qu'il y a véritablement en nous une capacité à la création et aux rêves et à l'imaginaire. Alors bien sûr dans des styles un peu brut, voilà c'est sûr que voilà on va pas forcément chercher à avoir un style qui ressemble à quelque chose d'autre. Et là en l'occurrence c'est un petit peu dans le domaine de la riverie quoi. Voilà. Donc les amis gardez en vous cette capacité, cette faculté de rêver. Nous qui c'est là, c'est important. Ne rentrez pas dans tous les pièges on va dire du système. Voilà. Prenez du recul et transmettez vos pensées, vos rêves sur papier. Vos idées, vos projets, ce que vous voulez. C'est important. Et écoutez je tenais à vous remercier pour votre fidélité à la chaîne. C'est sympa. Voilà. Et là je vais continuer de griffonner sur ce petit carnet. Voilà. En espérant que ça vous plaira. Ciao.